bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je prévois une nouvelle vidéo pour les premières spécialités mathématiques et donc c'est une vidéo qui va conclure on va dire le chapitre de géométrie repérée et dans sa vidéo donc d'exercice type BAC et ben on va tout simplement réaliser un exercice donc comme son nom l'indique type BAC justement sur cette notion de géométrie dans l'espace alors vous allez voir il y aura beaucoup de nous vous allez voir ça c'est lié en fait ce chapitre en général quand ça tombe au bac c'est rare qu'ils tombent tout seul même si bon une fois j'ai vu un exercice juste sur la notion donc de cercle des quotients cartes et de cercle est tombé comme ça mais la plupart du temps on va dire les trois quarts du temps quand vous avez de la géométrie repérée la plupart du temps c'est mélangé avec d'autres notions soit des notions de seconde ou soit éventuellement du produit scalaire alors du coup je vous laisse mettre en pause pour réaliser tranquillement cet exercice et ensuite on le corrige ensemble dans le détail tout bien comme il faut sur ce donc c'est parti mon kiki alors pareil petite indication également que j'oublie de donner mais qui est intéressant quand même à avoir c'est que si tu arrives directement à faire cet exercice de façon brute nickel mais si tu n'y arrives pas ne te stress pas du tout notamment si c'est dans le début du chapitre donc il existe tout plein d'autres vidéos donc ça va après c'est à toi de voir justement à quel point tu bloques sur quel point tu bloques pour revoir certains points ok parce que là on va aller vite sur certains points comme par exemple déterminer une équation de comme par exemple la détermination d'équations cartésiennes vous allez voir à un moment donné on va devoir faire ça dans le sujet donc là pareil pour déterminer les équations cartésiennes on a pas mal de vidéos qui nous entraînent à ça donc du coup vous pourrez aller voir ces vidéos là pareil la notion de vecteur normal tout bazar si vous n'êtes pas allé encore avec ces choses là avant de faire cet exercice vous pouvez aller voir les vidéos concernant ok maintenant donc c'est parti mon kiki donc il s'agit du deuxième exercice donc en fait c'est toujours dans Mendès que j'ai fabriqué cette fois ci donc là deuxième exercice on est dans un plan muni d'un repère austenormé et donc on a trois points dont les coordonnées nous sont données première question est ce que le triangle justement a baissé les règles et les yocèles en b deuxième question déterminer la valeur on dit au dixième de l'angle b à c et enfin donc troisième question on considère le point h de coordonnées 2,5 moins 1,2 donc est ce que ce point a justement il est proche orthogonal du point b sur la droite a c donc là pareil encore une fois pour ces trois questions notamment qui est un petit peu plus rédactionnée que les autres là pareil si tu n'es pas à l'aise avec ces notions de proche orthogonal des coissons cartésiennes que nous envoie et bah il faut revoir les vidéos de cours et d'exercice sur ce sujet alors c'est parti mon kiki donc première question c'est une question que je donne en général mais que je peux même donner en seconde donc est ce que le triangle a baissé l'isocélant b et bah si le triangle a baissé l'isocélant b regardez ce qu'on a donc on a un triangle abc de cette forme là et si ce triangle a baissé l'isocélant b ça veut dire que les deux côtés égaux et bah ils joignent en quelque sorte un sommet commun qui est b ok c'est à dire que les longueurs a b et b c sont donc égales donc on va noter donc deux en premier temps si abc et isocèle en b alors donc on aurait encore une fois c'est du conditionnel parce qu'on n'est pas sûr c'est une condition mais on n'est pas sûr qu'elle est vérifiée justement on va la vérifier par calcul donc on aurait la longueur ab qui est égale à longueur b c est là maintenant donc je vais noter mes coordonnées quelque part ici donc on a dit ses coordonnées c'est moins 1 3 b donc ses coordonnées c'est 1 2 et c on a dit ses coordonnées c'est 7 ok je note ses coordonnées parce qu'on va en avoir besoin de cas justement le but c'est de calculer la longueur ab et de calculer la longueur b c donc on calcule séparément donc ab et b c donc longueur ab pour la calculer bah encore une fois on va réutiliser la même formule qu'en seconde vous souvenez pour la distance entre deux points dans un plan donc entre a et b par exemple la longueur du segment ab dans un repère c'est racine carré de la psy de b moins la psy de a le taux carré plus l'ordonnée de b moins l'ordonnée de a le taux carré ok et tout ça c'est dans la racine donc ça fait ab égale donc là je remplace avec les données de l'énoncé donc la psy de b la psy de b c'est un mois la psy de a donc c'est tout simplement un donc c'est un mois moins un le taux carré plus l'ordonnée de b donc l'ordonnée de b c'est 2 moins l'ordonnée de a donc c'est moins 3 alors là pareil je mets des doubles parenthèses ok encore une fois vous savez avec les règles de somme algébrique on pourrait simplifier encore plus pour ceux qui ont du mal avec ces règles de somme algébrique justement et bah c'est très simple quand vous avez un signe quand le signe qui précède le signe du nombre il est identique des deux ils sont identiques ça veut dire que tout simplement en fait on devra avoir un plus et contre le signe qui précède le signe du nombre il est contraire au signe du nombre ok ça veut dire que tout simplement c'est négatif pour retenir cette règle de façon très simple vous pouvez penser à cette phrase 1 mes amis de mes amis sont mes amis ou les ennemis de mes ennemis sont mes amis voilà bon ça marche moins bien pour celle là on a du mal à s'imaginer mais voilà c'est l'idée et après mes amis de mes ennemis des ennemis de mes amis sont mes ennemis et mes amis et mes amis de mes ennemis sont mes ennemis bon voyez délire c'est un peu dans ce style là qu'on peut retenir la règle ferme sur la parenthèse donc voilà à quoi ça sert de retenir ces règles de somme algébrique en quatrième c'est pour en première bah être capable de faire quelque chose de ce type là donc là on réduit le moins 1 moins 1 donc 1 plus 1 le tout au carré c'est donc 2 le tout au carré plus 2 moins 3 donc moins par moins à nouveau plus donc 2 plus 3 ça fait 5 le tout au carré ça fait donc longueur à b égale racine carré de 2 au carré plus 5 au carré c'est à dire directement racine carré de 29 alors là pareil si vous les détaillez vous pouvez encore une fois donc racine 2 au carré c'est 4 plus 5 au carré 25 racine carré de 25 plus 5 de 25 plus 4 ça fait donc racine carré de 29 on va faire exactement le même raisonnement pour calculer longueur baissée donc leur regard baissée basse à nouveau racine carré de la psy de c'est moins la psy de b de tout au carré plus donc l'ordonnée de ces mois à l'ordonnée donc 2b le tout au carré et l'appareil voilà un peu plus vite longueur baissée et donc il ya la chose suivante c'est la psy de c7 mois la psy de b donc 1 ok après pour les ordonnées c'est l'ordonnée de c1 moins l'ordonnée de b donc de le tout au carré bc égale la chose suivante 7 moins 1 ça fait donc 6 le tout qu'on élève au carré et 1 moins 2 ça fait moins 1 le tout que j'élève au carré si j'ai fait que tu calcules bc égale racine carré de 37 6 au carré 36 moins 1 le tout au carré le carré donc là si regardez bien moins 1 le tout au carré quand je mets les parenthèses comme ça c'est moins 1 fois moins un moment par mois plus du coup ça fait 1 et 37 et 36 et 30 et 1 ça fait bien racine carré 37 alors là qu'est ce que vous constatez abd différents de baisser donc de façon simple abc n'est pas isocèle en b voilà donc la question numéro une achevée question numéro 2 donc là on va refaire à nouveau la figure pour que vous puissiez avoir les données voilà donc là avec longueur trouvée donc là on a un triangle à nouveau abc de cette forme là donc à b c la longueur ab on l'a déterminé tout à l'heure c'est racine carré 29 la longueur b si on l'a déterminé c'est racine carré 37 et il s'agit de déterminer la valeur approchée donc au dixième de degré près de l'angle b à c donc juste ici donc pour arriver à la détermination de cet angle vous sentez venir la chose il va falloir peut-être utiliser en effet le théorème d'accaché et c'est ce que nous allons faire sauf que le théorème d'accaché si vous rappelez bien de ce théorème il vous dit quoi il va vous dit que la longueur du côté opposé à l'angle donc je suis là donc la longueur bc au carré est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs moins deux fois donc tout simplement la longueur ab et la longueur ac en fait moins deux fois tout simplement les longueurs adjacentes à l'angle ok bah vous multipliez par le cosinus du coup de l'angle ici qui est formé alors ben du coup là vous voyez bien nous manque la longueur ac là vous allez vous dire mais comment dans ce cas je vais déterminer cette fameuse longueur ac et ben encore une fois il n'y a pas 150 mille solutions pour déterminer la longueur ac en fait on va tout simplement encore repasser avec les coordonnées on connaît les coordonnées de a les coordonnées de c donc on peut déterminer la longueur ac donc dans un premier temps je calme une ac donc longueur ac égale à la chose suivante donc ac c'est racine carré de la psi de c moins la psi de a le tout au carré plus l'ordonnée de c moins l'ordonnée de a le tout au carré longueur ac donc égale à la chose suivante donc là je remplace avec mes données la psi de c c'est 7 moins la psi de a donc c moins 1 ça ferait 7 moins moins 1 on peut directement réduire en 7 plus 1 le tout au carré et pour les ordonnées c'est l'ordonnée de c 1 moins l'ordonnée de a qui est moins 3 donc ça ferait 1 moins moins 3 moins par moins plus donc ça ferait 1 plus 3 le tout au carré ac est donc égale à la chose suivante c'est donc racine carré de 7 plus un au carré 8 au carré plus donc 1 plus 3 le tout au carré 4 au carré longueur ac est donc égale directement racine carré 80 donc racine carré de 8 au carré plus 4 au carré c'est donc racine carré de 8 au carré on a dit tout simplement 64 4 au carré 16 16 et 64 et je trouve que ça veut bien racine carré 80 donc on est bien arrivé à la bonne longueur alors on pourrait après réduire cette chose là allez on va le faire juste pour plaisir ça peut aider par moment donc ça ferait que la longueur ac est égale à la chose suivante donc racine carré de 80 on se rappelle que 80 ça décompose en 16 soit 5 mais que 16 c'est un carré parfait ça fait que du coup 16 on peut écrire comme un nom élevé au carré fois 5 et qui est le nom que j'élève au carré que je multiplie deux fois par le même pour obtenir 16 et bah oui c'est 4 donc ça fait racine carré de 4 au carré fois 5 racine carré de a fois b vous savez c'est comme racine carré de a fois racine carré de b ça je répète j'arrête pas de la répéter cette année donc ça fait 4 enfin ça fait racine car de 4 au carré qu'on peut directement écrire comme 4 multiplié par racine de 5 voilà bon là c'est trois dernières étapes on n'était pas obligé de les faire mais ça peut être sympathique de les faire éventuellement dans le but de simplifier les choses de façon très rapide donc ça c'est pour cette question enfin c'est pour une partie de la question 2 maintenant donc on va utiliser ce fameux théorème d'Akashi donc deuxième but on calcule donc la mesure de l'angle BAC donc là cette fois-ci dans le triangle donc ABC d'après notre fameux théorème d'Akashi et bah qu'est-ce qu'on a d'après le théorème d'Akashi et bah on a on a dit la longueur du côté opposé à l'angle donc BC carré qui est égale à la somme donc des carrés des deux autres longueurs donc BC carré qui est égale à AB carré plus AC carré moins deux fois le produit des longueurs adjacentes à l'angle donc c'est-à-dire AB fois AC fois le cosinus de l'angle que l'on recherche donc ici le cosinus de l'angle BAC ok donc on remplace directement on va pas se casser la tête BC carré la valeur de BC on se rappelle que c'était tout simplement racine carré de 37 donc c'est racine carré de 37 que je lève au carré égale donc la longueur AB racine carré de 29 que je lève au carré plus la longueur AC carré donc on a déterminé tout à l'heure c'est 4 racine de 5 combien racine carré de 80 que je lève au carré là ici par souci de simplicité comme je vais directement lever au carré je vais pas casser la tête je prends racine carré de 80 direct c'est pour ça que je disais que ces étapes là ces 3 dernières n'étaient pas obligatoires mais vous allez voir un petit peu plus tard dans l'expression à quoi ça sert donc parce que racine carré de 80 au carré ce sera rapide ça fait 80 tandis que racine carré au carré de 4 racine de 5 c'est un peu plus compliqué ok c'est un peu plus long donc là on va mettre racine carré de 80 le taux carré moins 2 fois la longueur AB donc la longueur AB on a dit c'est racine carré de 29 multiplié par tout simplement la longueur AC et là par contre pour la longueur AC c'est vrai que c'est plus simple d'utiliser cette notation là c'est à dire donc 4 racine de 5 multiplié par le cosinus de l'angle AB alors là maintenant ça va être un petit jeu on va tout réduire tranquillement donc c'est parti mon kiki là sans réfléchir racine carré de 37 au carré ça fait 37 racine carré de 29 au carré sans réfléchir 29 racine carré de 80 au carré 80 moins 2 multiplié alors là on a que des multiplications donc on peut permuter vous voyez si je multiplie 2 par 3 ça même chose que si je multiplie 3 par 2 donc en fait le 2 je vais le regrouper avec le 4 donc ça me fait 2 fois 4 fois racine carré de 29 fois racine carré de 5 alors vous allez comprendre pourquoi je fais ça tout de suite parce que je vais regrouper les nombres ensemble et les racines carré ensemble comme ça on va obtenir une expression la plus simple possible ok ? ce sera simplifié au maximum donc je n'oublie pas après je multiplie par le cosinus de l'angle BA donc on en arrive là donc ce que je vous propose c'est de réduire le 29 et 80 on peut les additionner donc du coup ça fait 37 égal donc 29 plus 80 109 après moins 2 fois 4 8 multiplié par racine carré de 29 fois racine carré de 5 donc là je trouve que racine carré de A fois racine carré de B c'est la même formule qu'on a utilisé tout à l'heure mais dans l'autre sens c'est à dire racine carré de A fois racine carré de B c'est racine carré de A fois B donc je peux regrouper racine carré de 29 avec racine carré de 5 et 29 fois 5 il se trouve que ça fait 145 ok donc ça fait racine carré de 145 ok si vous ne vous rappelez plus trop et que vous n'êtes pas sûr 29 fois 5 vous pouvez vous dire dans ce cas c'est 29 fois 10 290 divisé par 2 là ça fait bien 145 fois bien évidemment cosinus de l'angle B alors là vous voyez tout l'intérêt justement d'avoir utilisé 4 racines de 5 ici parce qu'encore une fois bon là c'est que du calcul mais encore une fois je passe du temps sur le calcul parce que ça peut aider vraiment les élèves dans certaines situations ça peut vraiment vous aider et c'est plus pratique de faire les calculs de façon très simple comme ça on voit tout de suite ok pourquoi vous êtes arrivé à telle ou telle étape là pourquoi ici donc ça a été plus simple d'utiliser 4 racines de 5 parce qu'en effet 4 racines de 5 c'est déjà simplifié donc en fait je vais avoir tous mes nombres regroupés ensemble et je vais avoir toutes mes racines regroupées ensemble et là la racine que j'obtiens racine carré de 145 il se trouve que je ne peux pas plus simplifier parce que 29 c'est un nombre premier 5 est également un nombre premier et 29 et 5 ils n'ont pas de diviseur en commun ok si vous cherchez vous allez voir il ne va pas en avoir ok donc du coup c'est pour ça que là c'était très pratique de le faire mais encore une fois voilà c'est à vous de voir alors maintenant on en arrive là donc là le but c'est à la fin d'isoler le cosinus de l'angle BAC donc là ce qui me dérange c'est tout simplement dans un premier stade cette addition part tout simplement 109 donc je vais tout simplement retirer 109 et ainsi ça fait 37 moins 109 ce qui fait moins 72 égale donc moins 8 racine carré de 145 fois cosinus de l'angle BAC alors là maintenant je veux obtenir le cosinus de l'angle BAC donc là ce qui me dérange va être la multiplication par 8 racine de 145 ok donc tout bêtement je divise par moins 8 racine carré de 145 donc là ça fait cosinus de l'angle BAC est égale donc moins 72 sur moins 8 racine carré de 145 alors on peut simplifier ça fait donc 36 sur racine carré de 145 et on peut même aller encore plus loin dans la simplification donc en écrivant parce qu'on aime pas trop les racines au déminateur en écrivant dans ce cas là que ça fait 36 fois racine carré de 145 sur 145 ok voilà ça on peut l'écrire ça permet de simplifier l'expression au maximum ok bravo donc là l'expression elle simplifie au maximum on peut pas faire plus simple que cette expression là en tout cas ok bravo alors pardon j'ai oublié donc là 72 divisé par 8 on peut même faire ça fait pas 36 ça fait même 9 donc là du coup ça fait 9 racine carré de 145 ok parce que j'ai cru c'est une division par 2 donc voilà donc ça fait bien 9 et non pas et non pas les 36 ok s'il serait été par moins 2 oui là on aurait obtenu 36 ok moins par moins faisant plus donc c'est pour ça que je mets pas le moins ici alors bah maintenant je veux la mesure de l'angle BAC je vais écrire à côté donc BAC ta mesure c'est cosinus moins 1 de 9 on a dit racine carré de 145 sur 145 donc vous voyez par moment on peut faire des erreurs ça arrive à tout le monde même vous voyez même les profs par moment font des erreurs croyez pas mais encore une fois il faut regarder toujours la copie plusieurs fois et voir où est son erreur je pense que je la laisse volontairement en vidéo parce que par moment on peut faire des erreurs on peut croire qu'on a bien fait les choses et ah pouf il y a une petite erreur donc quand vous êtes en situation de contrôle pensez bien également à vérifier plusieurs fois vos résultats je sais qu'avec le stress c'est un peu difficile mais il faut essayer de penser à le faire alors du coup quand j'ai fait cosinus moins 1 de 9 de 145 sur 145 je trouve environ 41,6 degrés ok bravo donc ça c'est pour la question numéro 2 alors maintenant troisième et dernière question donc ici il s'agit de déterminer justement si le point A dont on nous donne les coordonnées est bien procheur orthogonal du point B sur la droite C alors on peut faire un petit schéma comme j'avais fait dans le cours donc voilà on a une droite C comme ça on a un point B quelque part ici et on voudrait savoir si justement ce point H qui est juste ici quelque part par là c'est bien le procheur orthogonal du point B sur la droite C donc procheur orthogonal on peut rappeler rapidement ce que c'est à l'oral donc il s'agit tout simplement en fait du point d'intersection entre la perpendiculaire à la droite A passant par B et la droite A c'est le point qui est entre les deux c'est le point donc de séquente entre ces deux droites alors du coup pour déterminer si c'est bien le cas on va faire un certain nombre de manipulations et déjà qu'est-ce que vous pouvez constater contrairement au cours dans le cours on avait une équation cartésienne de la droite A ou au moins de la droite BH là c'est pas le cas donc il va falloir que je me débrouille à trouver une équation cartésienne pas n'importe comment regarder on va d'abord s'occuper de la droite A on va retrouver son équation cartésienne pour cela pour trouver l'équation cartésienne de la droite A il me faut quoi ? un vecteur directeur et un point ok bon là je trouve j'en ai deux même j'ai eu de la chance mais voilà il me faut un minima c'est deux choses donc le vecteur directeur c'est le vecteur A alors du coup là je vais pas écrire sa formule pour le calculer mais je vais quand même détailler minimum le calcul donc le vecteur AC ses coordonnées donc c'est l'abcisse de C moins l'abcisse de A et l'ordonnée c'est l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A donc on va faire le calcul de façon très simple donc AC donc au niveau de ses coordonnées ça sera 7 moins moins 1 c'est à dire 7 plus 1 et au niveau de ses ordonnées donc ce sera l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A donc ça sera 1 moins 3 donc 1 plus 3 et quand tu calcules ça fait que le vecteur AC A pour coordonnées 8, 4 et ce vecteur là donc est un vecteur directeur donc de notre droite AC ok bravo tout simplement ça c'est la première étape ainsi on peut en déduire deux choses de façon très rapide ainsi A donc le nombre qui correspond à l'ordonnée du vecteur est égal à 4 moins B parce que c'est le nombre qui correspond en fait à l'abcisse du vecteur directeur donc est égal à 8 qui veut dire que l'opposé B est égal à moins 8 ok bravo l'équation cartésienne de AC est donc de la forme suivante donc elle sera de la forme tout simplement A X plus B Y plus C avec A égale 4 et B égale moins 8 donc elle sera de la forme dans ce cas là 4X moins 8Y plus C égale 0 ce c'est justement comme je ne l'ai pas arrêté de répéter dans ce chapitre là pour trouver la valeur de C il faut tout simplement prendre un des points appartenant à la droite tout bêtement ok parce qu'en fait tout point qui appartient à la droite on l'avait expliqué dans la toute première vidéo de rappel de cours de seconde va justement vérifier cette équation cartésienne de la droite ok donc dans ce cas là on va prendre le point A de coordonnées on a dit moins 1 moins 3 ce point là on sait qu'il appartient de toute manière à la droite donc cela équivaut à dire la chose suivante c'est à dire que 4XA donc on a dit moins 8YA plus C forcément ça va faire 0 ok puisque le point il appartient à droite donc il va vérifier l'équation cartésienne équivaut à la chose suivante 4 multiplié par l'abstice de A c'est à dire moins 1 moins 8 multiplié par l'ordonnée de A c'est à dire moins 3 plus C égale 0 équivaut donc à la chose suivante moins par plus ça fait moins 4 fois 1 4 moins par moins ça fait donc plus et après 8 fois 3 24 plus C égale 0 là j'aurais dit au maximum moins 4 moins 20 plus 24 ou 24 moins 4 comme vous voulez ça fait donc 20 plus C égale 0 équivaut donc à C égale tout simplement moins 20 donc en conclusion qu'est-ce qu'on peut mettre en conclusion de ça bah déjà on sait que la droite à C a donc une équation cartésienne d'un fort suivante 4X moins 8Y moins 20 égale 0 donc ça c'est l'équation cartésienne de la droite à C ok ça ça apprend à des choses maintenant deuxième des choses j'ai l'équation cartésienne de la droite à C bah là on va faire exactement comme dans le cours dans le cours quand on voulait déterminer les coordonnées du proche orthogonal il nous fallait quoi ? bah il nous fallait un vecteur normal ok bravo donc je vais déterminer à l'aide de l'équation cartésienne de la droite un vecteur normal donc à notre fameuse droite à C donc N de coordonnées donc là ces coordonnées c'est quoi pour le vecteur normal c'est donc le nombre indiqué à gauche de X le nombre A donc pour l'abcisse donc 4 et pour l'ordonnée donc c'est le nombre indiqué à gauche de Y donc le nombre B qu'on appelle ça dans le cours et donc il vaut ici attention pas juste 8 mais moins 8 là quand il y a moins devant vous prenez le nombre et le signe quand il y a un plus devant bah en fait en quelque sorte on fait la même chose on prend le nombre et le signe devant ok si ça aurait d'un plus on aurait mis plus 8 sauf que plus 8 c'est la même chose que 8 donc c'est pour ça vous avez l'impression qu'on ne prend pas le signe mais en fait on prend toujours le signe qui est devant donc N de coordonnées 4,8 et normal à notre droite à C donc directeur à D' perpendiculaire donc là après justement il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous pour faire la suite de l'exercice soit vous dites que cette droite D' qui est perpendiculaire à droite de toute manière passe par le point H et donc il faudra vérifier que le point B à ce moment là une fois qu'on aura déterminé l'équation cartésaine de la droite il faudra bien vérifier que le point B appartient à la droite ou soit on peut raisonner dans l'autre sens se dire que tout simplement le point B et bah donc tout simplement appartient à D' qui est perpendiculaire à C et après à la fin il faudra vérifier que le point H et bah il appartient également à la droite D' et à la droite donc à C ok bravo bon ça sera but à la fin de toute manière alors donc directeur on a dit à des primes perpendiculaire à notre droite à C passant donc là ici je vais dire qu'elle passe tout simplement par B ok parce que peut-être ça va mieux parler comme ça ça fait comme dans le cours mais on n'est pas obligé de le faire comme ça ok comme je vous le dis on peut faire l'autre technique que je viens de dire tout à l'heure ça marchera très bien c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans la correction ok bravo donc on arrive à cette étape là de ce fait on peut en déduire on peut en déduire deux choses on en déduit que pour l'équation cartésaine de la droite D' et bah dans ce cas là on peut en déduire on a la chose suivante A égale moins 8 et B égale tout simple enfin moins B d'une part égale 4 et qui vaut donc à B égale moins 4 ok l'équation cartésienne de D' et de la forme suivante elle sera donc de la forme tout simplement moins 8x moins 4y plus C égale 0 et là maintenant je vais me servir du fait que le point B passe par D' ok bravo et donc B il appartient forcément à D' donc B tout simplement de coordonnées on avait dit 1 2 appartient à D' ok ça équivaut donc à dire que moins 8xB moins 4yB donc plus C égale 0 ok équivaut donc à dire la chose suivante donc moins 8 multiplié par la petite 2B 1 moins 4 multiplié par l'ordonnée 2B donc 2 plus C va être vérifié et donc là il s'agira de déterminer la valeur de C moins par plus moins 8 fois 1 8 moins par plus moins 4 fois 2 8 plus C égale 0 équivaut donc à la chose suivante moins 8 plus moins 8 ça fait donc moins 16 plus C égale 0 équivaut donc à C égale 16 ok donc on a dit D' de ce fait à une équation cartésienne qui est de la forme suivante donc c'est moins 8x moins 4y plus 16 égale 0 ok bravo ça c'est l'équation cartésienne de la droite que j'ai déduit par calcul alors dernière étape il s'agit de vérifier que justement alors là pour le coup normalement pour déterminer les coordonnées du proche orthogonal qu'est-ce qu'on faisait on résolvait le système composé de des équations enfin des équations cartésiennes de chacune des droites donc des équations cartésiennes de la droite et des équations cartésiennes de D' or justement les coordonnées du proche orthogonal ou du point qui pourra être le proche orthogonal nous sont déjà données donc là on est dans un devoir on n'a pas le temps vous voyez j'ai beaucoup parlé donc on va faire quasiment une demi-heure le temps qui est recommandé pour faire ce genre d'exo et bien on n'a pas le temps qu'est-ce que je fais et bien je prends tout simplement les coordonnées qui me sont données et je remplace x et y par les coordonnées donc les abscisses et ordonnées que j'ai ok ? bon à vous donc c'est parti mon kiki pour ce faire donc je vais remplacer tout simplement d'abord dans l'équation de D dans l'équation de AC je remplace tout simplement x par les coordonnées correspondantes donc maintenant on détermine si H appartient à AC et H appartient donc tout simplement à D pour ce faire donc je remplace x et y comme je l'ai dit dans chacune des équations cartésiennes et je vois si je obtiens 0 donc du coup ça me donne la chose suivante donc pour la première droite on avait dit que l'équation cartésienne de la droite était de la forme suivante 4 multiplié par x moins 8 multiplié par y moins 20 égal 0 donc ça fait 4 multiplié par l'abscisse donc l'abscisse qui nous est donnée c'est 2,6 ok ? donc moins après 8 multiplié par enfin l'ordonnée donc l'ordonnée c'est moins 1,2 plus encore une dernière donnée enfin moins 20 plutôt et on regarde si ça fait 0 4 fois 2,6 donc là pareil ici ça fait 10,4 après moins 8 fois 1,2 donc là ça fera moins que ça fait 9,6 et après moins 20 et je trouve que tout ça fait 0 donc là ceci équivaut à dire que H appartient bien à la droite à C donc là tout va bien alors pareil là encore une fois j'avais anticipé je m'étais dit non ça doit faire 0 donc vous voyez qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un par moment donc quand vous êtes en contrôle c'est pareil quand on vous donne des vraies méthodes qui peuvent s'appliquer quand vous êtes en contrôle il faut vraiment avoir cette anticipation à la seconde ok ? donc vous dites attends je n'obtiens pas le résultat que je veux donc tu réfléchis tu réfléchis et après tu dis oui il y a une erreur donc oui il se trouve que voilà il y avait une erreur quelque chose donc il faut faire attention à ces choses parce que c'est des petits erreurs comme ça qu'on fait et qu'il faut malheureusement qu'on perde des demi-points des points entiers des quarts de points et c'est comme ça qu'on la seme en fait littéralement bon alors du coup maintenant on détermine si H est la partie à des primes donc là j'ai remplacé que c'est Y que vous avez compris par les nombres qui croisent donc ça fait moins 8 multiplié par 2,6 moins 4 multiplié par donc on avait dit moins 1,2 plus donc on avait dit 16 ceci donc est égal à la chose suivante donc là ce qu'aussi c'est tout simplement 4 fois là on a moins par plus ça fait moins déjà et après si 4 fois 2,6 ça faisait 10,4 là normalement ça doit faire 20,8 puisqu'on multiplie par 2 fois enfin 8 c'est 2 fois supérieur à 4 donc pour ça qu'on obtient moins 20,8 après moins par moins ça fait donc plus 4 fois 1,2 là ce coup-ci par contre ça fait 4,8 et après vous retirez encore enfin on ajoute 16 et donc là moins 20,8 moins 4,8 plus 4,8 il trouve que ça fait 16 ça fait moins 16 plus 16 ça fait 0 donc c'est ce qui veut dire que le point H il appartient à la droite des primes et donc conclusion que je vais mettre alors je vais mettre ça sur un début de page pas grave donc conclusion qui est la suivante H et bien le projeté orthogonal de B sur la droite à C ok et voilà donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu encore une fois donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et balancez à toi en mathématiques et en sciences c'est le cas à Céline et j'espère qu'elle s'est la fin de la à Céline C'est parti !